Un revirement à 180 degrés de la part du ministère palestinien des affaires étrangères qui a donc supprimé cette déclaration même si elle avait déjà été envoyée comme document aux diplomates et aux Nations Unions et qu'elle a été largement reprise par les médias, on va en parler. Une déclaration qui n'aurait selon des sources palestiniennes pas été validée par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il faut dire que ce communiqué a suscité un vrai tollé. Non seulement il accuse Tzal d'avoir tiré sur les participants du festival Nova depuis des hélicoptères, mais il affirme également qu'Israël invente et falsifie des preuves démontrant la responsabilité des terroristes du Hamas dans le massacre du 7 octobre. Hier, Benyamin Netanyahou avait vivement réagi, condamnant ses propos. Il avait d'ailleurs été suivi par toute la classe politique israélienne de tous bords. Le premier ministre israélien avait déclaré « Mon objectif est qu'au lendemain de la destruction du Hamas, toute future administration civile à Gaza ne nie pas le massacre, n'éduque pas ses enfants pour qu'ils deviennent des terroristes, ne paye pas pour les terroristes et ne dise pas à ses enfants que leur objectif ultime est de la vie. C'est d'avoir la destruction et la dissolution de l'État d'Israël. » Il a d'ailleurs ajouté « Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas la manière de parvenir à la paix. » Une déclaration s'en dit qu'il n'a d'ailleurs aucun fondement. Effectivement, elle s'inspire d'une phrase d'un article du quotidien israélien à Arètes, prise hors de son contexte. L'article explique que le Hamas n'était apparemment pas au courant de la tenue du festival Nova ce jour-là. Et le journaliste écrit cette phrase dans l'article. « Selon une source policière, l'enquête sur l'incident a également révélé qu'un hélicoptère de combat de Tzahal arrivait sur les lieux depuis la base de Rama David avait tiré sur les terroristes et aurait apparemment également touché certains des fêtards présents. » Et donc, selon le communiqué palestinien, le ministère des Affaires étrangères estime que le résultat de cette enquête jette le doute sur les rapports israéliens concernant les destructions et les meurtres qui ont eu lieu dans cette zone. en se fondant sur une seule phrase écrite au conditionnel d'ailleurs et citant une source policière anonyme. Le ministère palestinien omet aussi toutes les preuves et les témoignages oculaires des participants eux-mêmes et met en doute l'honnêteté de l'État d'Israël. Sans parler du fait que dans la déclaration, les localités frontalières de la bande de Gaza sont qualifiées de colonies alors qu'elles se sont toujours trouvées sur territoire israélien. Leur appartenance à Israël n'a jamais été un point d'interrogation dans l'histoire. Ce ministère de l'autorité palestinienne utilise donc un langage utilisé par le Hamas et d'autres groupes terroristes pour qualifier toute localité israélienne conformément à leur idéologie déclarée selon laquelle l'ensemble d'Israël est illégitime et à leur objectif explicite d'anéantir l'État juif dans son intégralité. Mais depuis, l'autorité palestinienne a donc retiré ses propos. Oui, mais comme c'est souvent le cas lors d'une fake news lorsqu'elle est publiée, même si elle est suivie d'un déventi, le mal est fait. Dans certains médias et surtout sur les réseaux sociaux, cette fausse information a déjà été relayée et amplifiée. Petit exemple, ce tweet de Kamil Abderrahman qui se décrit comme journaliste, qui est un gros influenceur, il a de nombreux followers. Même si les médias ont peur d'en parler, on sait tous que Tzal a bombardé l'endroit où se tenait la rave partie parce que le Hamas n'a ni les avions ni les hélicoptères pour faire ses dégâts. La question maintenant, c'est pourquoi l'armée israélienne a participé au massacre de ses propres citoyens. Donc l'information est largement utilisée sur les réseaux sociaux par les pro-Hamas pour nier le rôle du mouvement islamiste dans le massacre du 7 octobre, pourtant largement documenté. On en voit encore des images sur notre antenne. Le Hamas continue de démentir d'avoir ciblé des civils lors de la journée du 7 octobre, en dépit de ces nombreuses preuves. Un communiqué de la police israélienne a d'ailleurs été publié en réponse à cette fameuse citation du quotidien à Reds. Il indique que son enquête s'est concentrée uniquement sur les activités de la police le 7 octobre et non sur les activités de Tzal et n'a donc fourni aucune indication sur les dommages causés aux civils par l'activité aérienne sur place.